J'ai peur pour mes filles ou mes petites filles, moi. En 2015, ces femmes autochtones se confiaient à l'émission Enquête. Quatre ans plus tard, après avoir lu et entendu plus de 1000 témoignages, l'ex-juge Jacques Vien dresse un constat brutal. Au terme de l'exercice, écrit-il, il me semble impossible de nier la discrimination systémique dont sont victimes les membres des Premières Nations et les Inuits dans leurs relations avec les services publics ayant fait l'objet de l'enquête. De nombreuses lois, politiques, normes ou pratiques institutionnelles en place sont des sources de discrimination et d'iniquité. Le commissaire rappelle l'histoire du colonialisme, évoque une responsabilité partagée. Il parle de la faillite du système public et montre du doigt, entre autres, les ministères de la sécurité publique, de la santé et des services sociaux, de même que les services de protection de la jeunesse. Plus encore que leurs droits, c'est la dignité de milliers de gens qui est ainsi spoliée. Dans une société qui est développée comme la nôtre, ce constat est tout simplement inacceptable. Il y a un gros manquement... Mais le rapport laisse sur leur faim plusieurs groupes. La présidente de Femmes autochtones du Québec déplore le peu d'attention accordée aux victimes d'abus sexuels à l'origine de l'enquête. Moi, ça me dépense aujourd'hui. Bravo pour les travaux qui ont été faits, mais le plus gros manquement, ça a été de la sécurité des femmes. Le commissaire recommande au gouvernement de présenter des excuses publiques à tous les Autochtones, mais cela ne convainc pas non plus. On a peut-être un peu de lassitude à entendre des excuses sans qu'il y ait des actions concrètes. Les actions viendront, assure le gouvernement, qui a déjà organisé un grand rendez-vous avec les chefs des communautés le 17 octobre. Et c'est vraiment un travail d'évaluation et de priorisation qu'on veut faire. D'ici là, le premier ministre s'adressera aux Autochtones à l'Assemblée nationale, mercredi. Il y a effectivement beaucoup de choses inquiétantes dans le rapport et puis il faut changer les façons dont on donne les services aux Autochtones au Québec. Jacques Vien met en garde le gouvernement. Des rapports précédents sur des enjeux apparentés n'ont jamais eu de suivi, ce qui a contribué à exacerber le cynisme des membres des Premières Nations. Pour éviter que son propre rapport ne subisse le même sort, il recommande au gouvernement d'en confier le suivi à la protectrice du citoyen. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.